Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de RedX. C'est un Layer 1, donc une blockchain de niveau 1, concurrent de Ethereum, Solana, plutôt Solana. Et il est spécialisé pour héberger des applications de la finance décentralisée. Alors, il est ce qu'on appelle non-EVM, donc il n'est pas compatible Ethereum. Et ça, c'est un handicap. De la même manière que Solana avait ce handicap, mais il a quand même réussi à performer. Alors, que signifie RedX ? En fait, c'est le mot radical. Ils n'arrêtent pas de l'employer à toutes les sauces. Par exemple, ils disent une finance décentralisée radicalement différente. Ou bien au sujet de leur wallet, ils disent une expérience utilisateur radicalement meilleure. Bon, plus sérieusement, ils ont une excellente technologie. Les performances qu'ils ont annoncées à leur lancement sont juste époustouflantes. Et pour le moment, ils tiennent leurs promesses. Donc, jusqu'à présent, il était gravement sous-évalué et il vient de commencer à se réveiller. Alors, procédons de gauche à droite. La communauté. Nous avons 209 000 abonnés Twitter. La courbe est croissante, pas de soucis. Nous avons 3 millions de dollars de transactions par 24 heures. C'est pas énorme, mais ça suffit. Au niveau du momentum, est-ce que c'est le bon moment pour l'acheter ? Alors, vous voyez ici, la petite virgule là ? Eh bien, il vient de commencer à monter. Alors, je vous fais un zoom sur cette petite virgule. Je clique ici. J'ai mis sur 3 mois. Et vous voyez, là, il vient de commencer à monter. Un petit retracement ces derniers jours avec l'ensemble du marché. Mais on reste sur des prix très intéressants. Donc, si on revient sur le tableau des scores, ce qui est le plus marquant, c'est l'écart de la TVL. Regardez-moi cette magnifique courbe violette. Ça vient d'exploser et ça n'est que le début. Les montants sont encore modestes. Mais la croissance de la courbe est très prometteuse. Alors, moi, j'en ai acheté en 2023. J'en ai acheté en 2024. J'ai un ordre pour en racheter plus si jamais ça descend. Et je pense qu'on est dans une excellente période pour en acheter ces temps-ci. Et il faut que je vous dise que je vais donner une conférence en live gratuite le mardi 16 avril 2024 à midi 30, heure de France, sur la thématique 3 clés pour dénicher les pépites crypto de demain, avant tout le monde, et multiplier votre capital en moins de 2 heures par semaine. Je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on reprend sur Radix. Alors, au niveau de la sécurité. Malheureusement, la plupart des outils ne savent pas encore lire le code de Radix. Mais par chance, il existe une version dans le format Ethereum. Je vous montre. Voilà, vous voyez, il s'appelle EXRD. Il a même été lancé avant le Radix, à l'époque de la levée de fonds. Et sa sécurité est absolument parfaite. D'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité, je voulais vous montrer, voilà, sur le site de Ledger, si vous voulez sécuriser des Radix sur une clé Ledger, et que vous tapez Radix, vous verrez, le EXRD est le seul qui est supporté pour le moment. Donc, soit on laisse les Radix dans leur format Radix, sur un exchange centralisé, à condition que ce soit un exchange de grande confiance. Et à ce moment-là, on peut guetter le moment où Ledger va supporter la blockchain Radix. Ou alors, si on veut sécuriser tout de suite, on les met au format EXRD. On peut les acheter sur Uniswap et on les envoie directement sur la Ledger. Voilà, c'était pour la sécurité. Maintenant, la technologie. Alors là, tip top magnifique. Donc, le GitHub est bien vivant, très actif. Il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de développements. Il y a une étude de Tokenmetrics, une étude technologique qui est à 84%. Et ça aussi, ça me rassure par rapport à la sécurité dont je parlais tout à l'heure, parce que, évidemment, Tokenmetrics vérifie qu'il y a des audits et que le code est solide. Alors, toujours au niveau technologique, il faut savoir que Radix met vraiment le paquet pour attirer les développeurs. Et ils ont raison. Les développeurs, ce sont les bâtisseurs du monde de demain. Et même en dehors de toute considération philosophique, on voit que les blockchains qui ont très mal performé sont celles qui n'ont pas réussi à attirer des développeurs. Donc là, Radix, ils veulent qu'il y ait tout plein de développeurs qui développent des applications décentralisées par-dessus leur blockchain. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour ça ? Je vous montre. Ils ont un langage de programmation qui s'appelle Scripto, qui est réputé pour être très facile à utiliser et en même temps très solide parce qu'à la base, ils utilisent du Rust. Les connaisseurs me comprendront. Mais c'est un langage naturel et facile à utiliser. Ils ont aussi des grants, des récompenses, des financements pour aider les projets à débuter sur Radix. Donc, ils aident les développeurs. Ils ont aussi tout un catalogue de fonctionnalités avec des composants financiers qui sont déjà prêts, comme des Legos qu'on n'a plus qu'à assembler. Et un truc qui est génial pour les développeurs, c'est que si vous êtes développeur et vous faites un smart contract sur Radix qui est suffisamment bon pour que d'autres personnes aient envie de l'utiliser, eh bien, vous allez recevoir un pourcentage des frais de smart contract automatiquement. C'est transparent, c'est décentralisé et ça peut vous faire un revenu passif en tant que développeur. Ils appellent ça les royalties décentralisées. C'est des droits d'auteur. Donc, si vous êtes développeur, moi, je vous recommande d'aller lire cette page-là, d'aller regarder les petits exemples de code juste pour voir si ça vous intéresse. Je pense que ça vaut la peine. Et je précise que je ne suis pas du tout payée par Radix. Je ne fais jamais de vidéos sponsorisées. Bon, revenons sur le tableau des scores. On passe maintenant à la partie Tokenomics. Alors, ils ont déjà distribué 81% des tokens. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis leur plus haut historique de 2021, seulement 8% des tokens actuels ont été distribués depuis lors. Donc, ça, c'est très peu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle pour qu'ils puissent remonter. Ils sont à 89% de leur plus haut historique. Donc, s'ils retrouvent leur plus haut historique, ils font environ x10. Et à mon avis, ils vont faire bien plus. En conclusion, je dirais que s'il tient ses promesses, et je dis bien si, il y aura un moment où il peut être dans le top 10. Et le top 10, en plein bullrun, ça sera au-dessus des 60 milliards de dollars. Mais de toute façon, moi, je vais faire comme d'habitude. Je vais récupérer ma mise de départ. Je vais prendre des bénéfices progressivement. Mais je garde toujours un joli pourcentage pour la pointe de bulles. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et si vous souhaitez vous former pour savoir investir de manière autonome et intelligente. Et ensuite, avoir accès à mon groupe privé et à mon outil de scoring, ça se passe sur chantal-langue.com. A bientôt !